Au nom du point, je suis vraiment très heureux d'accueillir quelqu'un que vous attendez, le maître absolu du roman noir, l'auteur de LA Confidential, du Dahlia Noir, de Perfidia, le dernier, je ne sais pas si vous l'avez lu, formidable, celui qu'on appelle le dog ou le chacal. Et on a beaucoup de chance de l'avoir ici, à Nancy. Merci, il est là, il va arriver, je voudrais que vous l'applaudissiez, mais avec un enthousiasme absolument dingue, il le mérite, parce qu'il est là à Nancy, James Elroy. On applaudit plus fort encore. Please, James, please have a seat in the center. You deserve the center. Voilà, il est là, James Elroy. Alors, je le disais, l'auteur du Dahlia Noir, l'auteur de LA Confidential, l'auteur de Ma part d'ombre aussi, cette magnifique enquête aussi sur sa mère. Vous savez que James Elroy, il nous en parlera mieux que moi, mais est en train de bâtir une nouvelle cathédrale, un nouveau quatuor, qui commence avec Perfidia. Perfidia, on est juste au moment de Pearl Harbor, et on retrouve quatre Japonais assassinés de manière rituelle. Et ce qui est génial, et c'est d'ailleurs la première question que je lui poserai, mais je vais les laisser parler, c'est que ça se passe encore à Los Angeles, et qu'on retrouve tous les personnages, la plupart des personnages que vous connaissez, Dudley, le flic pourri, et puis aussi la magnifique Kay, qui est là et qui tient son journal. Donc en fait, je ne sais pas s'il est dans l'optique de la comédie humaine de Balzac, une sorte de Balzac contemporain, mais en tout cas, merci James Elroy de nous permettre de vivre encore avec vos personnages. Mais est-ce que vous n'êtes pas lassé de cette ville de Los Angeles que vous avez maintenant complètement essoré ? Many years ago, in jail for a minor offense, a punk pundit popped a platitude and clipped a clear cord in my head. And here it is, cats and kittens, francophiles and americanophiles. It is this, LA, come on vacation, go home on probation. La traduction arrive. Il y a quelques années, en prison, j'étais en prison pour un délit mineur, et un punk a sorti une platitude qui a fait résonner quelque chose en moi, une corde qui est celle-ci. Alors mes chers franco-français et americanophiles, voici ce qu'il a dit. vous partez à Los Angeles en vacances et vous revenez en liberté conditionnelle. James Salreau, vous êtes là à Nancy. Et c'est vrai qu'à Nancy, on est en France. Et la France, c'est le pays où vous avez, en tout cas en Europe, la plus haute cote littéraire. Les gens vous adorent, le plus grand nombre de lecteurs. Comment vous expliquez que les Français soient plus réceptifs à vos livres, que je ne suis pas des Espagnols ou des Allemands. I thank François Guérif, my editor at Ravage, and the publishing house of Ravage, and the late great, rest in peace, Jean-Patrick Machette, the great French hard-boiled writer who reviewed my earlier novel, Blood on the Moon, for breaking me into the big French cultural pantheon 29 years ago. Alors, je tiens à remercier ma maison d'édition française, Ravage, François Guérif, mon éditeur, ainsi qu'un homme qui est maintenant décédé, Jean-Patrick Machette, l'auteur de la position du tireur couché, qui a relu mon premier roman, Blood in the Moon, Sans sur la Lune, et qui m'a permis d'accéder au panthéon qu'est la France il y a 29 ans. Second part of this answer, if you would, the French love American culture, the French love American jazz, the French love a difficult mode of American jazz, bebop, that most Americans don't even understand. French critics got hip to the American hard-boiled canon very early on. Dashiell Hammett with Red Harvest and the Maltese Falcon. The great Albert Camus, author of L'Etranger, credits James M. Kane's novella of murder, The Postman Always Rings Twice, for inspiring Le Tranchet. It is in the French and American blood, the hard-boiled canon. So in the end, it's quite appropriate, and it's quite understandable that the French would very generously and intelligently embrace me. And I am nothing but grateful. And so, the second part of my answer is that the French love American culture, they love American jazz, and they love this very complex form that is the bebop, that most Americans don't understand. So, the French have understood some of the American canons de l'Amérique. D'ailleurs, Albert Camus a expliqué que des Américains avaient influencé son écriture de l'étranger. Donc, il est tout à fait compréhensible, finalement, que les Français, de façon tout à fait pertinente et intelligente, m'aime. Et d'ailleurs, je leur en suis tout à fait reconnaissant. Il a même dit « Embrace », c'est « m'entour de leurs bras chaleureux ». C'est ça. James Ellroy, vous avez une réputation d'auteur absolument exceptionnelle, mais vous traînez bizarrement une mauvaise réputation de type un petit peu fermé, un petit peu conservateur, ultra-conservateur. Et pourtant, j'ai lu, et je voudrais savoir si c'est vrai, que vous alliez ou que vous aviez, d'ailleurs, reversé une partie de vos droits d'auteur aux victimes des attentats du 13 novembre. C'est vrai ? 13 novembre. Des attentats. Yeah, I kicked loose my 2015 French royalties to victims of the Paris attacks in November. It was a humanitarian gesture. I didn't expect it to be publicized. I requested that it not be publicized. It got out anyway. it was just a decent impulsive gesture on my part. Oui, effectivement, j'ai reversé mes droits d'auteur de l'année 2015 aux victimes de novembre. C'était un geste purement humanitaire et je ne m'attendais pas à ce que ce soit dit dans les journaux. J'avais d'ailleurs demandé à ce que ça ne soit pas fait. C'était tout simplement un geste décent et tout à fait impulsif de ma part. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure à James Leroy. Bah oui, c'est bien quand même. Los Angeles, encore et toujours, donc on est avec une famille de japonais qui sont retrouvés tués, massacrés. Ça ressemble à un meurtre rituel en forme de seppuku. Et vous partez de là, James Leroy, porté par la musique d'une chanson, très très belle chanson qui s'appelle Perthidia pour raconter ces 23 jours au moment de l'attaque de Pearl Harbor et vous nous révélez une page d'histoire américaine qui n'était pas inconnue mais qui n'était pas très connue. Ce sont ces camps d'internement dans lesquels on a mis des japonais américains puisqu'à l'époque l'Amérique avait peur d'être attaqué. Ils l'ont été de fait à Pearl Harbor. Je voudrais savoir James Leroy pourquoi vous avez décidé de vous réembarquer toujours avec ces personnages certes fascinants qui sont les vôtres mais en tant qu'auteur qu'est-ce que vous essayez de faire ? Pourquoi revenir toujours au même personnage comme s'il s'agissait de solidifier leurs piliers en permanence et de presque s'approcher de la vie même ? C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a la quartet la Black Dahlia la Big Nowhere la Confidential et la White Jazz. These four books cover 1946 to 1958 Los Angeles. Then I go out into America at large with American Tabloid The Cold 6000 and Bloods Are Over and these three novels cover 1958 to 1972. Perfidia is the first book of the second L.A. quartet and it takes real life and fictional characters from the first two bodies of work and places them in Los Angeles during World War II as significantly younger people. The design is unprecedented. What I'm trying to do is create a single unified novelistic history of my city my country from 1941 to 1972. It's massive. The interconnected plot lines are all worked out. When I am long gone and when we are all regretfully long gone hopefully people then will read the books in consecutive chronological order beginning with Perfidia. Well, in fact, here I have what I have done. I have written a first Quatuor which presents the story of Los Angeles from 1946 to 1958. Then I have written a trilogy on the United States which covers the period allant from 1958 to 1972. And I have now with Perfidia. First book d'un second Quatuor qui présente des personnages réels et des personnages de fiction lors de la Seconde Guerre Mondiale. Et c'est une conception tout à fait inédite puisqu'en fait ce que je fais c'est retracer une histoire novelisée qui va de 1941 à 1972 et qui présente l'histoire de ma ville et de mon pays. Donc c'est quelque chose d'assez énorme de très étendue avec des récits qui sont tous liés les uns aux autres. Et l'idée c'est que lorsque je ne serai plus là lorsque nous ne serons plus là et bien les lecteurs pourront lire ces livres dans une chronologie qui débutera avec Perfidia. Vous avez expliqué James Ellroy que tout le plan du livre de Perfidia vous était apparu dans ce que vous avez appelé un flash synaptique les synapses donc le cerveau que tout était apparu d'un coup. Comme vous êtes un auteur aussi qui se revendique volontiers comme chrétien quelqu'un qui pense à Dieu souvent est-ce qu'il faut croire que les livres de James Ellroy viennent d'une inspiration divine ? Certainly my books are divine in their inspiration. Whatever native gifts I possess come from God I'm also a hard worker I'm also a literary megalomaniac and this may account for the tension in the texts of the books between people who want to do the right thing and concurrently are drawn to sinful misconduct constantly to their great destruction only a very few of them are redeemed. If this is not a religious construction and a religious world view I don't know what it is and very few characters are saved and if this is not a vision religieuse or a vision of the life religieuse I don't know what it is. Do you have a history of Los Angeles over 30 years? As you are a writer of the black novel, a crime writer, that the police is always corrupted, that the evil is very present, in the end, the books that I write are love stories and stories of the redemptive path. It's about the tension, it's about the drama, it's about the voyage, it's about the edge of discovery. I am versed and I am primarily taught by the American detective novel. Everything that I do is an extrapolation off of the American detective novel. Detective novels are complex, they are meaty, promoted, and characterization, they are rich in detail, they have a determined starting point of either one or several crimes, and it is in the end, existentially, the story of the uncovering of motive that takes us, breathlessly, breathlessly toward a book's conclusion. What I've done physically is to merge the detective novel with the historical novel and with the political novel. And for that, there has to be horror and violent crime and the corruption of the soul. To get to redemption, you have to go by the way of sin. And in terms of the art of patron you can only buy the author of an Roman detective novel, beware. So everything I really do became за tatooly special centres and the book that tries to solve exactly what I do always play with an environmental novel. And finally, it's кр Crossoke Human de tenir le lecteur en haleine jusqu'à la conclusion finale de ses romans. Et ce que moi j'ai choisi de faire, c'est de fusionner justement le roman policier, du roman politique et du roman historique. Et pour ce faire, évidemment, il faut qu'il y ait de l'horreur, il faut qu'il y ait de la violence, il faut qu'il y ait de la corruption. Parce que pour arriver à la rédemption, il faut en passer par le mal. Voilà, de sin. C'est beau en anglais. Pourquoi dédaigner, à ce point, l'époque contemporaine? Pourquoi rester bloqué? Je crois que c'est 1900, la limite. Vos romans vont jusqu'à quoi, le dernier? On est fin des années 60, 70. Pourquoi dédaigner le contemporain? Pourquoi rester bloqué dans le passé? I live history. If a historical era, a historical personage, historical events, talk to me, then they are saying only one thing, which is, write me. And revise me to your own specifications. The world today holds no allure for me. If it did, I would write about it. When I was a young boy, I became obsessed with history. Thus, I write it today. I trust my storytelling inspiration in a word that inspiration is history. En fait, moi, je vis l'histoire. Les événements historiques, les personnages historiques me parlent. Et ils me disent, écris-moi, ravive-moi tel que tu me vois. Ce qui se passe aujourd'hui ne m'attire pas particulièrement. Autrement, j'écrirais l'histoire contemporaine. Mais quand j'étais petite, je suis devenue obsédée par l'histoire. Et donc, c'est l'histoire que j'écris aujourd'hui. Je fais confiance à mon inspiration. Et mon inspiration, c'est l'histoire. Alors, comment vous travaillez, James Ellroy? Parce que vous êtes réputé ne pas utiliser d'ordinateur, ne pas utiliser Internet. Je crois que le téléphone, vous l'utilisez assez peu. Dans Perfidia, c'est extrêmement précis, comme toujours chez vous. On apprend que ces Japonais américains étaient soumis à une forme de chantage de la part d'un certain nombre de personnes, dont parfois des policiers, qu'on les obligeait à tourner des films pornographiques, qu'on leur offrait de se transformer en chinois par le biais de la chirurgie esthétique. Il y a extrêmement de choses qui sont extrêmement précises, en fait, dans vos livres. Comment vous travaillez, sachant que vous vous coupez des moyens les plus modernes pour faire des recherches? Or, c'est très historiquement précis. My books are inaccurate, historically. They adhere to the known facts of history to roughly the tune of 10 or 15%. I don't write myself into grievous historical error, but I give myself a great deal of fictional latitude, and I go mad with my storytelling sense. In the end, if you write fiction, it is about plumbing the depths of your imagination. Non, mes livres ne sont pas précis, historiquement parlant. Je dirais que ce qui est correct sur les livres d'un point de vue factuel représente à peu près 10 à 15%. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des erreurs flagrantes historiques dans mes romans, mais je me laisse cette latitude, cette liberté folle. parce que finalement, la fiction, c'est le fait de creuser au plus profond de son imagination. Donc, par exemple, ces histoires de japonais qui tournent dans des films pornographiques, ou ces histoires de chirurgie esthétique, c'est inventé. Alors, la question à laquelle je ne réponds absolument jamais, c'est celle qu'on me pose, à savoir qu'est-ce qui est vrai ou non dans mes romans, parce que je veux que vous deviniez. Alexandre Dumas, que vous avez lu quand vous étiez plus jeune, je crois. Et je crois d'ailleurs que vous êtes ennuyé en lisant Dumas. Vous m'avez dit ça l'autre jour. Ça va vous choquer. En lisant le conte de Monte Cristo, vous êtes ennuyé, James Ellery. Listen, I tried reading the entire account of Monte Cristo, all 1,200 pages. It was my summer, I have the summer off from junior high school, reading project, when I was 13 years old and John F. Kennedy was the president of the United States. And I had already read the Classics Illustrated comic book version of the Count of Monte Cristo. And I had the basic idea in my head. There's a handsome young French man, and I think his, what the hell is his name? Is it Edmond Nantes? Edmond Nantes. And he gets run out to prison for a crime he did not commit. And he escapes, he jumps in the river, and he enacts a marvelous complex and brutal revenge. But the damn book is 1,200 pages. And I didn't know what the hell Dumas was writing about most of the time. But I forced myself to read it all when I was 13 years old. This may have been the genesis of my desire to write enormous novels and to make them snappy and fast-moving and sex-saturated and full of groovy shit from the get-go in violent reaction to Alexandre Dumas. I'm sorry. I apologize for telling you folks this in France. Well, in fact, for all to explain, I was at the college at the time, it was the summer. And my project of lecture, it was to read the Count of Monte Cristo. At the time, Kennedy was president. And I had already read the version BD of the Count of Monte Cristo. Donc, je connaissais l'histoire générale. Et donc, dans ce livre, il y a un jeune Français, Edmond Dantès, qui est mis en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il s'évade à la nage et il fomente sa revanche. Mais ce livre est d'une longueur. Les trois quarts du temps, je ne comprenais rien à ce qui était écrit. Et je me suis forcée, malgré tout, à le lire à l'âge de 13 ans. Alors, peut-être que c'est ça, l'origine. Peut-être que c'est ça qui m'a poussée à écrire des romans immenses, mais rapides dans l'action, saturés de sexe, plein de trucs hyper intéressants dès le départ. Il a dit groovy shit, quand même. Et ça devient très intéressant. En fait, there is no enough groovy shit in Alexander Dumas's books. At 13 years of age, I was unable to detect it. Je ne sais pas s'il y avait des trucs excitants chez Dumas à l'époque, à 13 ans. Je ne l'ai pas détecté, en tout cas. Mais voilà, c'est peut-être ma réaction violente à Dumas. Désolé de vous dire ça à vous, public français. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, sa préoccupation de faire des gros livres, parce qu'à chaque fois, même pour Perfidia, il était content à la fin du livre de se dire « Ah, ça fait 800 pages. Génial, j'ai fait 800 pages. » Son obsession de la taille des romans, ça vient de Dumas. Alors, peut-être que c'est lié à la taille du « hum hum » de mon père, qui était énorme. Vous avez dit, James Cedroy, que quand vous aviez fini ce livre, Perfidia, vous aviez compris, enfin, ce qu'était qu'un roman, ce qu'était que d'écrire un roman. Vous aviez enfin compris que là, vous étiez vraiment écrivain, que vous maîtrisiez le roman. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ? Alors, c'est quoi ? C'est au niveau du style ? C'est au niveau du rythme ? C'est au niveau de la façon dont on cisèle les personnages ? C'est au niveau du style technique, style, characterisation, qui a été juxtaposé contre une nouvelle humanité dans mes personnages. En fait, c'est un tout. C'est la maîtrise de la technique, du style, de l'écriture des personnages juxtaposée à une nouvelle humanité que j'ai mise dans mes personnages. Vous avez parlé de sexe tout à l'heure, par rapport à Dumas, de justement mettre à la fois de la rapidité, à la fois de gorger vos romans de sexe et de crime. On s'aperçoit, quand on lit Perfidia, donc Perfidia, c'était le titre d'une chanson, je le rappelle de Alberto Dominguez au départ, c'est un beau héros, mais c'est la version de Glenn Miller sur laquelle vous avez travaillé. On découvre une Amérique, justement, où on fait beaucoup l'amour, on baisse beaucoup, parce que faire l'amour, c'est un peu... Alors qu'on est en pleine guerre, on se drogue beaucoup, on boit beaucoup. Je ne vais pas vous demander si c'est vrai ou si c'est faux, mais comment vous avez travaillé pour retrouver cet espèce d'état d'esprit étrange de cette Amérique qui croit qu'elle va être envahie et qui, du coup, écoute de la musique, fait l'amour, boit, se drogue, comme si quelque chose de l'ordre d'une fin du monde allait arriver. It wasn't hard to do if you put yourself in the mindset of America on December 7th, 1941, having known for over two years now that America would ultimately enter a horrifying and engulfing world conflict. And then it happens, rather surprisingly, while envoys of Imperial Japan are talking in Washington, D.C. with Roosevelt's cabinet members about effecting a Pacific peace, then the eggs are dropped on Pearl Harbor. The debate in Congress and in the media about interventionism versus isolationism ends with the attack on American soil and America's international destiny is sealed in that moment. It is a fait accompli and people are scared. It's very easy to follow this psychological chain of reason. In fact, ce n'est pas du tout difficile de faire ça, de se mettre dans cet état d'esprit. En fait, il faut tout simplement se remettre à la place des gens aux Etats-Unis en décembre 1941. Ça fait deux ans que ces gens savent que les Etats-Unis, inévitablement, à un moment ou à un autre, vont être plongés dans une guerre mondiale absolument terrible. A l'époque, le Japon parle au cabinet de Roosevelt d'une potentielle paix dans le Pacifique et pile à ce moment-là, les Etats-Unis sont bombardés Pearl Harbor. Alors, tout ce débat avec le Congrès ou dans la presse qui parle de l'interventionnisme ou au contraire de l'isolationnisme se termine par une attaque sur le sol américain et à partir de ce moment-là, la destinée du pays est toute tracée. C'est un fait accompli. Et les gens ont peur à ce moment-là. Les gens ont peur. Donc, c'est très, très facile de retracer l'esprit. Mais sur quoi vous travaillez ? Est-ce qu'il s'agit de coupures de journaux ? Vous dites que c'est facile de se mettre à la place. Ça, c'est quand on maîtrise l'art du roman, de se mettre à la place d'une femme, d'un homme, de quelqu'un d'une autre époque. Comment vous faites-vous pour vous transporter dans l'état d'esprit de ces gens-là ? Quelle est la méthode de James Ellroy ? I hired a researcher. She compiled brief fact sheets and chronologies for me so that I wouldn't write myself into grievous factual error. And she also clipped all of the L.A. newspaper pages from December 1st to the new year so that I would be briefed in advance in L.A.'s reaction to the Pearl Harbor attack and the initial efforts in the Japanese internment. So I had a fact sheet to work off of. In fact, les journaux de Los Angeles m'ont aidée pour éviter de faire des erreurs factuelles grossières. J'ai eu beaucoup d'aide. On m'a donné tous les articles de journaux de l'époque allant du 1er au 24 décembre pour que je sache exactement ce qui se passait dans la ville à l'époque et pour que je sois briefée sur l'état d'esprit, sur les réactions de l'époque tant sur la guerre que sur ce qui se passait avec le Japon et les japonais. Alors il y a de très beaux personnages de femmes comme toujours dans vos romans James Ellroy. Là on redécouvre Kay qu'on avait vu dans le Dahlia Noir qui tient son journal intime. J'ai l'impression que les femmes sont souvent les grandes sacrifiées et même au sens le plus violent du terme puisque elles meurent. Il y avait Elisabeth Short aussi qui faisait écho à l'histoire de votre propre mère. Là ici Kay on se dit en vous lisant les femmes ont beau être les êtres les plus sacrifiés on sent que votre tendresse d'écrivain elle va vers les femmes au fond de Dog le chacal James Ellroy au fond c'est le vrai ami des femmes. I may be a dog and I may be a jackal but I am a tame dog and jackal. Thank you for your rich comments pertaining to Kay Lake. Kay Lake is the heroine of my earlier written but latter set book The Black Dahlia and in Perfidia she is only 21 years of age. She also writes in the first person. It's a diary format for her voice and she is the ultimate hero of the Second De La Quartet and the love story of Kay Lake and the real life policeman William H. Parker comprises the central through line of the Second De La Quartet. Alors je suis peut-être un dog ou un chacal mais je reste docile. Alors merci pour vos commentaires concernant Kay. Effectivement c'est l'héroïne de mon roman Le Dahlia Noir et elle est effectivement dans Perfidia. Elle a 21 ans elle écrit un journal donc elle écrit à la première personne et c'est l'héroïne de mon deuxième quatuor. Et d'ailleurs l'histoire d'amour entre Kay et mon personnage masculin William H. Parker correspond au fil rouge de tout le second quatuor. C'est pour ça que je me demande d'où elle vient cette mauvaise réputation que vous traînez dont je parlais tout à l'heure parce que quand on lit Perfidia d'une part les femmes sont les plus beaux personnages sur le racisme par exemple vous le mettez tout à fait en scène vous montrez comment les japonais se font insulter dans la rue par les américains par les américains blancs mais par les américains mexicains qui les traitent de puto japs putain de japonais puto japs vous faites parler en les ridiculisant la radio du Ku Klux Klan qui à l'époque appelle Roosevelt Rosenfeld qui dit que c'est une guerre à cause des juifs que les américains vont devoir mener alors qu'ils n'ont rien à y faire donc en fait vous ridiculisez les antisémites vous aimez les femmes et vous vous moquez aussi des racistes donc d'où vient cette atroce réputation que vous vous traînez James L. Roy on a presque l'impression de lire je vais le faire bondir le livre d'un humaniste well I wouldn't go that far that's stated who knows where a reputation comes from you make a few intemperate comments a few satirical comments a few pissed off comments and before you know it it's on the internet and youtube and people's cell phones and people get ideas and they tell their friends and it becomes an established text with a small basis in reality a middling basis in reality a large basis in reality or no basis in reality and in the end and in the end you can't respond to critics you cannot they're gonna say what they want believe what they want and write what they want regardless of the way that you respond we have free speech in america we have free speech in france we have free speech throughout the western world c'est la guerre bon alors j'irai pas si loin que ça mais après tout d'où vient une réputation on va faire quelques commentaires parfois des commentaires sincères des commentaires exagérés des commentaires colériques et tout se trouve immédiatement posté sur internet sur youtube sur les portables des gens et les gens se font une idée à partir de ces quelques commentaires et ils vont ensuite transmettre cette idée à leurs amis et donc ces quelques commentaires deviennent la vérité alors qu'en réalité il y a une base toute petite de vérité ou alors moyenne ou alors grande qui sait mais au final il n'est pas possible de répondre à ce qui a été construit parce que au final les critiques diront et écriront absolument ce qu'ils veulent quelle que soit la réponse que vous leur fournirez on a la liberté de parole aux Etats-Unis on a la liberté de parole en France on a la liberté de parole dans le monde occidental c'est la guerre mes amis je voulais qu'une femme ou que toutes les femmes soient elles l'histoire de votre mère James L. Roy que vous aviez racontée à la fois dans le Dahlia Noir mais surtout dans ma part d'ombre texte magnifique est-ce que vous en avez terminé aujourd'hui puisque dans Perfidia on voit que ce personnage que vous aimez beaucoup d'ailleurs vous dites c'est mon double le personnage de Parker le chef de la police qui est à la fois pieux croyant et débauché il est obsédé par une grande femme rousse qui fait penser à nouveau à Mrs. Hilliker Est-ce que vous en avez terminé avec cette histoire ou est-ce que de toute façon cette femme-là votre mère sera de toute façon présente dans vos livres car c'est elle peut-être qui vous a fondé comme écrivain I have a covenant of consciousness with God with my publishers with my readers I wrote about my mother's 1958 murder in my earlier book Ma Partie Om it's non-fiction I wrote a second memoir called The Hilliker Curse which deals with this as well my mother was a World War II woman I'm writing about World War II my mother was tall and had red hair you have to forgive me for a certain predilection or fixation on a certain physical archetype that to me speaks not of sexuality in general or of my mother or of my own one-time Oedipal fixation but is this this woman is emblematic of a certain type of woman indigenous to the American Midwest transplanted to Los Angeles in the early heady days of World War II there is unconsciousness in a writer's life the thematic unity that is here kicking around and ends up on the page by dint of luck circumstance fixation that's one thing then there is growing out of early influence through the imposition of consciousness and saying no 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 I've done this I will not repeat myself I will move on which is where I am right now so in fact I have an impact with God with my editors with my lecturers when so in the murder of my mother I have spoken in a non fiction then in a mémoire the fact is that my mother is a woman of the second world I wrote a book sur la Deuxième Guerre Mondiale il se trouve que ma mère était une femme grande et rousse alors il faut me pardonner cette prédilection cette fixette sur un archétype spécifique qui n'a rien à voir avec la sexualité avec le fait que c'est ma mère ou avec quoi que ce soit d'oedipien mais simplement il se trouve que ce type de femme pour moi correspond à la femme qui est venue du Midwest et qui s'est installée à Los Angeles pendant la Deuxième Guerre Mondiale alors il faut savoir que l'inconscient de l'écrivain c'est quelque chose qui se balade ici et qui se retrouve sur la page comme ça par les circonstances c'est quelque chose qui relève de la chance aussi parfois aussi des obsessions ça c'est une chose et ensuite il y a tout ce qui est conscient et la volonté de se détacher de ce qu'on sait de soi de se dire non je me détache je prends mes distances ça je l'ai déjà fait et c'est là que je me trouve aujourd'hui pour terminer j'aimerais savoir où vous en êtes de vos projets avec le cinéma car David Fincher réalisateur de Fight Club notamment devait je crois adapter le Dahlia Noir et je vous pose cette question là parce que quand on voit une série comme True Detective aujourd'hui on se dit mais ils ont tout piqué à James Ellroy I saw four episodes of the first season I thought it was shit and thus I haven't seen the second season a lot of people told me that a lot of stuff was cribbed from my novel The Big Nowhere imitation is surely as someone once wrote the sincerest form of flattery the way I stand right now with Hollywood is I have earned a lot of dough writing motion pictures that don't get made the check always clears the color of money green is always flattering and the size large always fits the television shows and screen plays that I've written have by and large not ended up in theaters or on the air the few feature movies that have been made have been rewritten by other writers and fucked up past redemption but the checks always cleared L.A. confidential is a fine motion picture the black dahlia malo 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 you win a few you lose a few when was the last time anyone in this room turned down money for nothing which is what Hollywood offers you you've written the books out of love they are published around the world most notably here in France there's your name on the cover it's the words you wrote there's your picture on the back flap and then Hollywood gives you money for something you've already done if all of you can walk away from free money you're better men and women that I am that's my final word on Hollywood alors pour ce qui est de la deuxième saison de True Detective je ne peux rien dire puisque moi en ce qui me concerne j'ai vu quatre épisodes de la première saison j'ai trouvé ça complètement merdique donc j'ai cessé de regarder à partir de ce moment là mais effectivement on m'a dit que pour ce qui est de la deuxième saison pas mal de choses viennent de voilà du Big Noah du grande nulle part bon alors qu'est ce que je peux dire j'imagine que l'imitation c'est la meilleure forme de flatterie comme dirait l'autre bon moi en ce qui me concerne avec Hollywood on me paye pour écrire des scripts qu'ils se transforment ensuite en film ou non je suis payé bon alors au final moi tant que je suis payé ça me va il se trouve que la plupart n'ont pas été transformés en film et qu'ensuite ils ont été réécrit par d'autres que c'est devenu des films complètement merdiques bon quelques-uns ont réussi L.A. Confidential est un bon film on a le Dahlia Noir d'autres sont moins bons mais qui ici dans cette salle dirait non à de l'argent gratuit pour ne rien faire mais c'est exactement ce que Hollywood fait puisque finalement qu'est-ce que j'ai fait j'ai écrit des livres qui ont été publiés dans le monde entier y compris en France vous avez votre nom sur la couverture vous avez votre image au dos du livre et ensuite Hollywood vous redonne de l'argent pour quelque chose que vous avez déjà fait bon si vous vous êtes capable de quitter la pièce en ne prenant pas l'argent alors vous êtes de meilleurs êtres humains que moi et ce sera mon dernier mot sur cette histoire merci beaucoup à James Elroy voilà et merci à son interprète qui est là il a fait un très très bon travail il y a une chose quand même avant de se quitter une des blagues une des blagues que rapporte James Elroy de ces années de guerre où se passe perfidia où il y a un personnage qui dit j'aimerais retrouver le mec qui a inventé le sexe et lui demander sur quoi il travaille maintenant ok ok thank you very much applaudissez James Elroy formidablement merci applaudissr merci ancien merci 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 Merci.